Dans l'histoire, peu de problèmes ont été aussi faciles en théorie, aussi difficiles en pratique et aussi importants dans leurs applications que la détermination des longitudes. C'est cette histoire que je vais vous raconter et, pour une fois, c'est plutôt une défaite pour les mathématiques. Comme d'habitude, tout commence avec les Grecs et, en particulier, avec Ptolémée. Ce manuscrit de la fin du XVe siècle vous en montre un portrait imaginaire. Il tient une sorte de panneau avec des chiffres marqués dessus. Ce sont des coordonnées de lieu en latitude et longitude. Pour autant, Ptolémée n'en est probablement pas l'inventeur. La latitude était apparue bien avant lui. Déjà, du temps des Babyloniens, on l'a calculé en termes du rapport de la durée du jour à celle de la nuit au solstice d'été. La longitude est plus compliquée à évaluer. Il est possible que ce soit Hipparque qui en ait fait usage le premier. Ptolémée donne dans sa géographie un catalogue étendu de lieux avec leurs coordonnées. Catalogue qui a été repris pendant plus de quinze siècles. Vous en voyez ici un petit extrait dans lequel on reconnaît les villes de Toulouse, Carcassonne et Narbonne. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à des miracles de précision. Ptolémée n'a pas effectué lui-même les mesures. Il s'en remet à des voyageurs qui lui donnent des distances approximatives, à partir desquelles il reconstruit les latitudes et les longitudes. Cette carte représente le sud-est de la France actuelle. Dans les marges, des graduations colorées représentent les degrés de latitude et de petits cartouches donnent la distance que fait un degré de longitude à une latitude donnée. Les erreurs de longitude sont manifestes. On aurait pu penser qu'une notion aussi cruciale pour les voyages aurait dû se préciser rapidement. En tout cas au plus tard, au moment des grandes découvertes. Cela n'a pas été le cas. La défaite de l'invincible Armada, presque un siècle après Christophe Colomb, est commémorée dans ce portrait d'Élisabeth Ière. Certes, la bataille de Gravelines, à gauche, a compté. Mais aucun navire espagnol n'y a été coulé. Par contre, ensuite, la flotte espagnole a été obligée de contourner par le nord et de redescendre vers l'Irlande. Et les erreurs de navigation ont coûté très cher. C'est ce qui est représenté à droite. Une vingtaine de navires ont fait naufrage sur les côtes d'Irlande. Pourtant, Philippe II, qui règne à l'époque sur une bonne partie de l'Europe et de l'Amérique du Sud, s'était montré conscient, dès son accession au pouvoir en 1556, de l'importance d'une navigation sûre pour un royaume aussi vaste. En 1567, donc vingt ans avant le désastre de l'invincible Armada, il avait déjà annoncé une forte récompense pour quiconque trouverait une solution au problème des longitudes. Isabelle Claire Eugénie, d'Autriche, est la fille de Philippe II. Il lui a laissé en partage la gouvernance des Pays-Bas espagnols, ainsi que le duché de Bourgogne. Des demandes de récompenses, plus ou moins justifiées, lui parviennent, comme celles d'un dénommé Van Lengren. Il se présente comme mathématicien de sa majesté. Et pour appuyer son propos, il a relevé chez plusieurs géographes les différences de longitude entre Tolède et Rome. Il a traduit ces données en un graphique extrêmement éloquent, qui passe pour être la première représentation graphique de données statistiques dans l'histoire. Dans la marge de gauche, il traduit les différences de longitude en lieux d'Allemagne. Elle s'étale sur plus de 100 lieux, soit de l'ordre de 400 km. Au-dessous du graphique, Van Lengren enfonce le clou. Si, entre Tolède et Rome, on ne connaît pas la longitude, imaginez ce qu'il en sera des Indes orientales et occidentales, qui sont à des distances beaucoup plus grandes. Avançons d'un siècle. En 1735, Antonio de Ullua est un des deux jeunes militaires délégués par le roi d'Espagne pour participer à l'expédition de l'Académie des sciences françaises en Équateur. Je vous en ai déjà parlé. C'est l'expédition de mesure du Méridien à laquelle on a associé le nom de la Condamine. Elle a duré une bonne dizaine d'années pour amener au final un résultat contesté et rendu caduque par le succès de Maupertu en Laponie. Mais bref, après de nombreuses péripéties, Ullua a pu rentrer en Espagne et rédiger son récit de voyage. Il est paru en 1748. Il y parle, dans le premier chapitre, des objectifs de l'expédition. Entre autres, de perfectionner le système de la longitude par des observations répétées et connaître à un degré ou un degré et demi près la région où se trouve le navire. Il parle de cartes imprimées récemment, bien qu'elles ne soient utiles que pour les voyages longs, pour lesquelles une différence de deux ou même trois degrés de longitude n'est pas vue comme une erreur considérable. Pourvu, dit-il, que l'on ait l'assurance de ne pas la dépasser. Rappelons qu'un degré de longitude fait de l'ordre de 110 km au niveau de l'équateur dans les 80 sous nos latitudes. Avec les deux ou trois degrés de longitude considérés comme acceptables par Ulyoa, nous parlons encore en centaines de kilomètres, comme du temps de Van Lengren. Si Ulyoa cite Halle dans le texte que vous venez de voir, c'est qu'il est un adepte de la méthode des déclinaisons magnétiques. Elle est basée sur la différence entre le nord géographique et le nord magnétique, les deux étant faciles à déterminer. Il suffit de connaître la direction du nord magnétique un peu partout dans le monde pour savoir se repérer. Halle a effectué un travail gigantesque pour établir le planisphère que vous voyez indiquant les directions du nord magnétique. Malheureusement, la déclinaison magnétique varie dans le temps et les cartes comme celle de Halle sont vite caduques. Pour autant, en tant qu'astronome royal à Greenwich, Halle connaissait parfaitement les autres méthodes de détermination de la longitude, en particulier astronomiques. Elles sont très anciennes. Voici ce que dit Ptolémée dans le chapitre 4 de sa géographie. Il est intitulé « Les résultats des observations célestes sont préférables aux relations des voyageurs sont préférables aux relations des voyageurs. » Les distances, pour la plupart, surtout celles d'Occident en Orient ou d'Orient en Occident, ne nous ont été données que grossièrement, non par l'effet de quelques négligences de la part des navigateurs à qui nous devons ces relations, mais peut-être parce qu'il manquait d'une méthode mathématique pour bien observer et parce qu'on n'avait pas encore observé plusieurs éclipses de lune de différents lieux à la fois et en même temps. Ainsi, par exemple, l'éclipse qui ayant paru à la cinquième heure à Arbel fut vue à la deuxième heure à Carthage mérite d'être remarquée en ce qu'on reconnaît par ce phénomène de combien de temps équinoctiaux ces lieux sont éloignés l'un de l'autre vers l'Orient ou vers l'Occident. En clair, observer simultanément une même éclipse de lune de deux endroits différents donne leur différence en longitude. Bien sûr, les éclipses de lune sont plutôt rares, mais le passage de la lune devant n'importe quel astre pourrait faire l'affaire si on le détecte précisément. Quand il observe la rotation rapide des satellites de Jupiter en janvier 1610, Galilée comprend qu'il a trouvé une horloge céleste qui peut s'avérer précieuse pour les calculs de longitude. Il suffirait d'une table de prévision des passages des quatre satellites devant Jupiter ou même seulement du plus gros d'entre eux pour multiplier les observations depuis n'importe quel endroit du globe. Galilée propose sa méthode au roi d'Espagne en 1617, mais il n'obtient rien. Près de 20 ans plus tard, alors qu'il est en résidence surveillée à Archietri suite à son procès, il passe à l'ennemi et s'adresse aux états généraux des Pays-Bas. Son programme de travail est parfaitement clair. Pour l'usage dans la navigation restent quatre points particuliers à assurer. En premier, la théorie parfaite des mouvements de ces satellites, pour laquelle des astronomes compétents peuvent calculer et publier sous forme d'éphémérides toutes les occurrences susnommées. Secondement, on recherche des télescopes d'une perfection suffisante pour rendre visibles et observables ces astres. Troisièmement, il convient de trouver un moyen de surmonter la difficulté que d'aucuns pourraient imaginer que l'agitation du navire provoque dans l'usage d'un tel télescope. En quatrième lieu, on recherche une horloge parfaite pour décompter le temps en détail par rapport au Soleil. Le premier point du programme de Galilée sera réalisé bien après sa mort par un astronome du royaume de Savoie, Jean-Dominique Cassini, dans cette éphéméride des astres médicéens, puisque c'est ainsi que Galilée avait baptisé les satellites de Jupiter. Cet exploit vaudra à Cassini d'être appelé par Louis XIV, qui en fera son astronome en chef, est le premier directeur de l'Observatoire de Paris. La méthode utilisée par de nombreux voyageurs dans les années suivantes s'avérera parfaitement opérationnelle sur Terre. En multipliant les visées à des dates différentes et en se reportant aux tables de Cassini, on pouvait désormais connaître les longitudes des principales villes, et les erreurs dénoncées par Van Lengren ne pouvaient plus se répandre. Le planisphère que vous voyez présente une sorte de synthèse où les côtes sont marquées à des longitudes correctes par rapport à une projection polaire. Il a été réalisé par le jeune fils de Jean-Dominique, Jacques. Concernant son second point, Galilée, dans sa lettre de 1636, se vante que son télescope montre les satellites de Jupiter aussi clairement qu'une étoile à l'œil nu. Il admet cependant une marge d'amélioration. Par rapport à son tube à deux lentilles, un grand progrès viendra de l'utilisation de miroirs internes, comme dans le télescope décrit par Newton en 1672. Reste la difficulté de l'usage du télescope en mer. Pour ce troisième point, Galilée dit avoir pensé à un remède opportun, mais il ne précise pas lequel. Le problème n'est pas nouveau. Des suspensions dites de cardon ont été utilisées de tout temps pour stabiliser par exemple un réchaud sur le pont d'un navire. Ici, vous voyez une illustration du cosmolab ou instrument universel concernant toutes observations qui se peuvent faire par les sciences mathématiques tant au ciel, en la terre comme en la mer. De l'invention de M. Jacques Besson, professeur est-ce dite science en la ville d'Orléans. Ce Jacques Besson est donc l'inventeur d'un n plus unième cadre de visée. Conscient du problème de stabilité en mer, il propose une chaise suspendue que vous voyez à l'arrière du navire. Et voici l'observateur, confortablement installé dans ses deux cercles articulés. Il n'est pas interdit d'émettre quelques doutes sur la faisabilité. Voici un autre dispositif proposé deux siècles et demi plus tard. Il suppose de quitter le navire pour gagner une chaise suspendue dans un cadre monté sur une sorte de tente inversée solidement ancrée au fond de la mer. La proposition ne dit pas ce qui se passe si les eaux sont trop profondes pour jeter l'encre. Faut-il le préciser, aucun de ces dispositifs de stabilisation plus ou moins farfelus n'a jamais fonctionné. Le quatrième point soulevé par Galilée est celui de la mesure du temps. Ce n'est pas un problème nouveau. Sur cette magnifique enluminure d'un manuscrit du 15e siècle, vous voyez plusieurs modèles d'horloges et de cadrans. Certaines des horloges de la fin du Moyen Âge avaient atteint un niveau de sophistication tout à fait respectable. Au 16e siècle, les horloges portatives ou montres commencent à se répandre. Gemma Frisius imagine alors un usage qui pourrait grandement simplifier la détermination de la longitude. Gemma Frisius, je vous en ai déjà parlé, c'est lui qui a inventé la méthode de triangulation pour les relevés topographiques. ses principes d'astronomie en latin datent de 1530. Voici sa proposition dans une traduction française plus récente. à présent, sont en usage quelques petites horloges que l'on appelle montres, lesquelles, par leur légèreté, sont aisées à porter et leurs mouvements durent presque 24 heures, voire indéfiniment pourvu qu'on les aide. Au moyen de ces montres, il ne sera pas difficile d'avoir les longitudes comme suit. et Frisius d'expliquer que si on emporte une montre qui indique l'heure solaire du point de départ, alors la différence de ce qu'indique la montre avec l'heure solaire du point d'arrivée est tout simplement la différence de longitude des deux. Parfait, en théorie. Mais comment conserver l'heure du point de départ au cours d'un long voyage, avec des montres qui, même si on ne les déplace pas, dévie de plusieurs minutes, voire un bon quart d'heure chaque jour ? La légende voudrait que Galilée ait découvert l'isochronisme des petites oscillations du pendule en observant le chandelier suspendu dans la cathédrale de Pise à l'âge de 19 ans. Mettons, Vincenzo Viviani prétend qu'il a eu l'idée d'utiliser un pendule pour stabiliser le mouvement d'une horloge pendant son séjour à Archétri et qu'il a fait fabriquer le modèle par son fils car il était déjà aveugle. Mais il n'en est resté aucun plan ni aucune description. Or, la fabrication d'une horloge précise est le quatrième point de son programme de recherche des longitudes de 1636. Voici ce qu'il en dit. A l'égard du quatrième point requis, je dispose d'un tel mesureur de temps. Je sais que si on en fabriquait quatre ou six que l'on laisse fonctionner, l'on trouverait que les temps qu'ils indiqueraient, non seulement d'heure à une heure, mais de jour en jour et de mois en mois, ne diffèrerait pas de plus d'une petite seconde, tellement qu'ils fonctionnent uniformément. Oui, mais tout porte à croire que Galilée en rajoute pour impressionner son lecteur. Même s'il a eu l'idée d'utiliser les oscillations d'un pendule, il s'exprime partout au conditionnel et rien n'indique qu'il a effectivement fait fabriquer ces horloges et qu'il les a testées pour obtenir la précision qu'il annonce d'une seconde sur plusieurs mois. En revanche, il n'y a aucun doute pour Christian Wiggens. C'est une autre des conquêtes de Louis XIV pour sa toute nouvelle Académie royale des sciences. Il vient de Hollande et il a eu, tout jeune, l'idée d'utiliser le mouvement du pendule pour stabiliser les horloges. Vingt ans plus tard, il publie à Paris ce livre intitulé « L'horloge oscillatoire ou démonstration géométrique du mouvement du pendule adapté à l'horloge ». Il s'agit bien de démonstration géométrique et même de très haut niveau pour l'époque. Songez qu'en 1673, Leibniz, qui est l'élève de Wiggens à Paris, est précisément en train d'inventer le calcul différentiel. Mais il s'agit aussi de construire une horloge qui ne dévie plus que de quelques secondes par jour au lieu de plusieurs minutes et qui plus est d'embarquer cette horloge sur un navire. Ce livre est tout simplement un chef-d'œuvre de la mathématique du temps où elle ignorait les frontières de discipline. Regardez le plan de fabrication. La figure 2 qui est encadrée en bleu montre que le mouvement du pendule est contraint par deux lames incurvées. La forme de ces deux lames n'est pas n'importe laquelle. Vous vous souvenez du rôle qu'a joué la cycloïde dans le développement des infiniment petits avec Robert Wall puis Pascal ? C'était une quinzaine d'années auparavant et Wiggens est familier du traité de Pascal sur la roulette. En étudiant cette courbe, il se rend compte qu'elle possède des propriétés très particulières qu'il démontre rigoureusement. D'abord, une bille qui roule à l'intérieur d'une cycloïde arrive en bas dans le même temps, quel que soit son point de départ. Si on la laisse osciller librement, la période des oscillations ne dépendra pas de leur amplitude. Ensuite, la développée d'une cycloïde est encore une cycloïde. Bien sûr, Wiggens ne l'exprime pas dans ses termes modernes. Mais il comprend parfaitement que si on veut que les battements d'un pendule soient tous exactement de même durée, il faut contraindre le fil du pendule à suivre un arc de cycloïde. C'est le secret des deux mâchoires courbes que vous avez vus sur le plan de l'horloge. Et ça marche. Wiggens construit lui-même en partie ou fait construire des modèles qui sont embarqués pour des voyages en mer. De ses observations, il tire des conclusions immédiatement appliquées à la conception de nouveaux modèles, comme le suivant, par exemple. Écoutez ce qu'il en dit. Du reste, par les expériences faites dans la traversée de l'océan, surtout dans les cas où une tempête assez forte agitait les flots, il fut établi qu'il faut en premier lieu avoir soin de conserver le mouvement sans interruption des horloges. On remarqua qu'elle supportait difficilement une si grande agitation du navire. C'est pourquoi nous avons changé, d'après un nouveau dessin, la forme du pendule et, en même temps, la suspension des horloges. Wiggins reste dans l'histoire non seulement comme l'inventeur de l'horloge à pendule, mais encore comme celui qui a réussi à conserver le temps sur un navire avec une précision acceptable. C'était un immense progrès, mais ce n'était pas encore assez pour la détermination des longitudes. En 1714, peu avant la mort de la reine Anne, le Parlement anglais édicte un décret destiné à frapper les esprits et à booster la recherche. C'est le Longitude Act concernant la découverte de la longitude et autres améliorations de la navigation. Le texte annonce qu'une récompense de 10 000 livres est offerte à la personne qui déterminera la longitude à un degré près. La récompense passe à 15 000 livres pour deux tiers de degré, 20 000 livres pour un demi-degré. Souvenez-vous, Julio a considéré une erreur de deux ou trois degrés comme acceptable. Là, on se propose de passer à un ou un demi-degré de précision pour une somme d'argent à peine croyable. À l'époque, un salaire annuel de 100 livres est confortable. En équivalent de nos jours, 10 000 livres se comptent en millions d'euros. Évidemment, l'énormité de la somme a aiguisé de multiples convoitises et les propositions plus ou moins farfelues ont afflué. La plus sérieuse est venue de cet homme, John Harrison. Aucune formation scientifique. C'est un autodidacte et doué d'un sens pratique exceptionnel, d'un perfectionnisme rare et d'une persévérance frisant l'obstination. Et il lui en a fallu de la persévérance entre sa première proposition dans les années 1730 et la reconnaissance officielle qui n'est arrivée que 30 ans plus tard. Il aurait eu de multiples occasions de se décourager. Il faut dire qu'il avait fort à faire avec l'establishment des astronomes londoniens. même si plusieurs parmi lesquels Hallé se sont montrés ouverts et objectifs. D'autres n'ont pas caché leur mépris pour un artisan et leur préférence pour des solutions plus savantes. Et que voulez-vous que ce soit un artisan qui résolve le problème le plus important et le plus cher du moment ? C'était tout de même une sacrée claque pour les mathématiciens. Certains étaient mauvais perdants. Il aura fallu un nouveau roi Georges III arriver au pouvoir en 1760 qui accepte de recevoir Harrison et qui comprenne l'injustice de sa situation pour que son exploit soit enfin reconnu. Harrison est cité plusieurs fois en 1765 dans une nouvelle version du Longitude Act. On déduit les subventions déjà obtenues et le reste de la somme promise peut enfin lui être versée. La nouvelle du succès d'Harrison n'a pas tardé à traverser la Manche. Deux ans plus tard est parue cette édition bilingue des principes de la montre de M. Harrison. Ferdinand Berthoud un horloger suisse installé à Paris est celui qui aura le plus contribué à rattraper le retard pris par la France dans la course à la longitude. Lui aussi a mis au point et fabriqué en quantité ses propres horloges marines. Il en a publié tous les détails. Son traité des horloges marines est paru en 1773 exactement un siècle après celui de Huygens. Même après ce traité Berthoud a continué à fabriquer des horloges et des montres y compris pendant la révolution mais ce n'est pas pour autant que le retard de la France sur l'Angleterre était comblé. Le 25 juin 1795 la Convention nationale entend le rapport d'une commission qui propose la création d'un bureau des longitudes sur le modèle du Board of Longitudes anglais. C'est l'Aber Grégoire qui rapporte. Écoutez-le. Les succès des Anglais à différentes époques et spécialement dans la guerre de 1761 n'ont que trop prouvé que la supériorité de la marine décident souvent des résultats de la guerre. Une des mesures les plus efficaces pour étouffer la tyrannie britannique c'est de rivaliser dans l'emploi des moyens par lesquels cet État qui ne devait jouer qu'un rôle secondaire dans l'ordre politique est devenue une puissance colossale. Or les Anglais bien convaincus que sans astronomie on n'avait ni commerce ni marine ont fait des dépenses incroyables pour pousser cette science vers le point de perfection. Et encore au moment où l'abbé Grégoire prononce ce discours enflammé les déboires de Napoléon contre les Anglais n'avaient pas commencé. Aussitôt dit aussitôt fait le bureau des longitudes est officiellement créé et réuni. Le décret datant du 25 juin la première assemblée a lieu le 6 juillet et parmi les membres fondateurs la plupart font de fréquentes apparitions dans ces histoires Bordat Bougainville De l'ambre Méchain La Lande La Grange La Place Il y a même un Cassini C'est l'arrière petit-fils de celui de tout à l'heure Bref Les meilleurs mathématiciens du moment étaient de la partie Comme vous l'imaginez le bureau des longitudes de 1795 avait été fondé dans l'enthousiasme et les beaux discours mais bien sûr sans aucun moyen A ses débuts il n'a pas eu le même succès que le Board of Longitude de 1714 Pourtant l'écart était minime quelques dizaines de milliers de livres tout au plus vous parlez d'une affaire Notez que le bureau des longitudes existe encore alors que le Board of Longitude a été dissous en 1828 Cocorico doin de la suite un peu de la suite et